IOC est un leader canadien en production de boulettes et de concentrés de minerais de fer. Nous avons des clients dans le monde entier et nous sommes un important employeur dans les communautés où nous exerçons nos activités. Nous pourvoyons des emplois à près de 2200 personnes à Labrador Cité et à Sept-Îles et nous avons un siège social à Montréal ainsi qu'un bureau corporatif à St. John's, Terre-Neuve. Rio Tinto, notre actionnaire majoritaire, est un groupe minier ayant des activités dans plus de 40 pays. Nous menons actuellement un vaste projet d'expansion dans le but de porter notre capacité annuelle de production de 18 à 26 millions de tonnes. Tout ça au cours des 24 à 36 prochains mois et nous étudions aussi la possibilité d'augmenter notre capacité à 50 millions de tonnes d'ici 2016. Nous croyons que d'entretenir de bonnes relations avec nos voisins est la clé de notre succès à long terme et du succès de nos communautés d'accueil. Nous avons la responsabilité de mener nos affaires de façon à ce que l'ensemble de la société en bénéficie. De bâtir des relations fondées sur la confiance mutuelle, le dialogue et un engagement partagé à l'égard de la durabilité. Alors que la Chine continue de construire à un rythme effréné des bâtiments, des chemins de fer, des routes, des ponts et une foule d'autres structures, IOC doit saisir l'occasion exceptionnelle pour mieux servir ses employés, ses communautés et ses actionnaires. Au-delà de la Chine, nous nous attendons à ce que d'autres économies asiatiques émergentes, notamment l'Inde, affichent bientôt une croissance similaire. Dans quelques années, l'Inde devra créer 20 millions d'emplois par année et construire 7400 kilomètres de métro et de chemins de fer urbains. 2,5 milliards de mètres carrés de routes pavées, de 700 à 900 millions de mètres carrés d'espaces commerciaux et résidentiels, ce qui équivaut à rebâtir une ville comme Chicago chaque année. Nos projets d'expansion sont en cours et le premier est presque achevé. Mais la nouvelle la plus emballante est sans doute notre nouveau projet, Genesis. Ce projet puisera dans nos vastes ressources minérales et doublera notre capacité de production, ce qui transformera véritablement IOC pour des décennies à venir. Il va de soi que nous sommes conscients des impacts sociaux et environnementaux de l'exploitation minière. C'est pour cette raison que nous mettons en place des processus et des politiques rigoureuses afin de réduire notre empreinte. IOC a ouvert un nouveau bureau à St. John's Terre-Neuve et Labrador au début de 2011. Sous la direction de Edelbrus Vitch, le bureau nous a permis d'améliorer nos activités de recrutement, d'établir de meilleures relations avec le gouvernement et de contribuer plus efficacement à l'essor de la province. C'est du beau, la contemple, c'est beau, c'est beau. C'est incroyable. Au printemps 2011, IOC a accueilli l'équipe de tournage de l'émission Job de bras, animée par Patrick Groux, et diffusée sur la chaîne Z-Télé. Il a l'air content. Ah, c'est chic à côté. Bravo. C'est parti. Bravo. Et voilà. Près d'une trentaine d'employés ont contribué au succès de cette aventure d'une journée où nous avons fait découvrir à Patrick et à son équipe différentes tâches clés liées à nos opérations ferroviaires et portuaires. Et on a aussi du concentré. Du concentré, oui. Du concentré, ça, c'est la montagne de gris, là. C'est ça. Là, on est dans le récupérateur à Godet. Oui, moi, je l'ai fait sur le réclément, mais on va dire... Le réclément. Comment ça fonctionne, ce récupérateur-là? Là, tu parles des mamettes? Oui. OK, on va y aller avec les mamettes. Au moyen du processus relatif au comité consultatif de la communauté, IOC a mis sur pied le concert avec les dirigeants communautaires de Labrador Ouest et de Sept-Îles, une structure visant à régler des problèmes touchant les deux parties. Bien que le comité consultatif communautaire de Sept-Îles ne se soit pas réuni de façon officielle en 2011, beaucoup de travail a été accompli dans les coulisses afin d'élargir celui-ci et d'en épanouir la vocation. Au cours des 20 dernières années, IOC a investi plus de 800 millions de dollars dans les infrastructures des installations de Sept-Îles. Il s'agit d'une contribution énorme aux économies de la ville et de la province. En plus de ces investissements, IOC appuie des projets qui renforcent les communautés et les rendent plus prospères. Jusqu'à présent, en 2011, nous avons investi plus de 2,2 millions de dollars à Labrador Ouest et Sept-Îles, sans compter le soutien en biens et services que nous accordons à divers événements et organismes communautaires tout au long de l'année. En plus du soutien social et communautaire que nous offrons, IOC est aussi responsable de l'achat local de biens et services pour un montant dépassant les 43 millions de dollars cette année. La sécurité est notre grande responsabilité. C'est une valeur fondamentale d'IOC et une composante essentielle de notre culture. Nous nous efforçons d'assurer la santé et la sécurité de nos employés et de leurs familles, ce qui signifie qu'il nous faut intégrer la sensibilisation et la formation à la santé et à la sécurité dans chaque journée de travail. Cet engagement nous amène aussi à soutenir les initiatives de santé et sécurité de nos communautés locales. La maison de soins palliatifs de Sept-Îles est un véritable exemple de partenariat constructif et soutenu entre IOC et la communauté. Tout a débuté par le don du terrain fait conjointement avec la ville de Sept-Îles, suivi d'un investissement de 200 000 dollars pour la construction de la maison, puis est survenue une entente de 50 000 dollars sur 4 ans afin d'assurer le fonctionnement de l'établissement. Il faut aussi mentionner notre participation aux deux radiotons, ainsi qu'aux soupers d'huîtres, deux événements bénéfices au profit de ce même organisme. En supportant les sports et loisirs, nous promouvons l'adoption d'un mode de vie actif et une meilleure qualité de vie. La philosophie de Rio Tinto est d'aider à bâtir des collectivités qui sont économiquement et socialement viables. en dehors des activités de tout employeur. Malgré les nombreux avantages découlant de la croissance économique récente, nos communautés font face à certaines difficultés comme le prix et le taux d'occupation des logements, la disponibilité des places en garderie, ainsi que l'attraction et la rétention du personnel. Nous nous engageons aussi à mener nos activités d'une manière respectueuse de l'environnement, afin que les collectivités où nous travaillons et vivons demeurent sûres et dynamiques. De l'aménagement d'un site pour disposer des dormants de chemin de fer, à la mise en place d'échantillonneurs pour mesurer la qualité de l'air, en passant par divers travaux de remise en état, IOC a fait des investissements en protection de l'environnement totalisant près d'un demi-million de dollars en 2011. Les arts sont une composante fondamentale de l'humanité. Ils nous inspirent et favorisent la créativité, l'expression de nos valeurs et la création de liens entre les cultures et les générations. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir. En soutenant les étudiants dans nos écoles locales, nous garantissons la réussite des générations de demain et la prospérité économique de nos communautés. Le succès d'une entreprise repose sur la collaboration. Collaboration au lieu de travail et au sein de nos communautés. Ces éléments se renforcent mutuellement, nous permettant ainsi d'avoir de grands rêves et de les concrétiser. IOC fait partie de la communauté depuis plus de 50 ans et compte bien y rester pendant de nombreuses années encore. Nous sommes fiers du soutien que nous avons accordé au cours de ces années, un soutien qui nous a aidés à renforcer nos communautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501